Monsieur Nordine Boudissa, bonjour. Oui, bonjour. Vous l'avez dit et redit et répété, durant des années, fallait-il rendre obligatoires les accréditations de laboratoires d'analyse médicaux, comme cela se fait dans tous les pays du monde, ou la majorité des pays du monde, comme ceux que nous connaissons essentiellement, la France, l'Italie, l'Espagne et même l'Allemagne. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais saluer vos auditeurs et prendre l'occasion aussi de parler de cet aspect qui nous intéresse énormément aujourd'hui, plus que jamais, c'est la nécessité d'avoir des structures d'évaluation de la conformité dits laboratoires qui soient accrédités par Algérac. C'est vrai que la réflexion doit être menée aujourd'hui plus que jamais. Est-ce que nos laboratoires doivent vivre d'une accréditation volontaire ou obligatoire ? Je pense que, compte tenu du secteur qui est aussi stratégique, qui touche à la sécurité humaine, en premier lieu, la sécurité de la santé, je pense que nous devons profiter de cette opportunité pour rendre l'accréditation des laboratoires biomédicales, ainsi que les laboratoires d'essais qui relèvent de l'industrie pharmaceutique comme un aspect obligatoire. Et il y a des normes pour ça. Algérac les maîtrise, elle a la ressource humaine, elle a l'organisation qu'il faut. Maintenant, c'est l'opportunité aussi de faire participer toutes les parties prenantes, une fois que cette pandémie serait maîtrisée, pour qu'on puisse mettre autour d'une table les industrielles de la pharmacie, les institutions nationales en charge du secteur de la santé, le ministère de la santé, l'organisme agérien d'accréditation et quelques associations professionnelles qui existent à ce niveau-là. Vous devez savoir qu'il y a des organisations professionnelles qui sont dans la biologie et dans d'autres domaines, des cliniciens et tout ça. Nous devons ensemble voir comment élaborer, je dis bien élaborer, un cahier de charge, rendant obligatoire l'accréditation des laboratoires d'essais et d'analyses et dans le domaine de la biomédicale. Les normes, il va falloir les faire connaître aux gens. On a tendance à ne pas les connaître. Il faut vulgariser les normes. Il faut former le personnel de la santé. Il faut former les éléments qui sont dans l'industrie pharmaceutique. Et bien entendu, ceci se fera grâce maintenant à la possibilité qu'on a de l'élaboration des textes d'application de la loi de la santé qui sont en cours de mise en œuvre. Je pense que là, il y a une opportunité à saisir. Mais cette absence d'accréditation, on en paye les conséquences aujourd'hui avec cette pandémie du coronavirus puisqu'on a un potentiel de 2000 laboratoires médicaux à travers tout le pays, qui sont accréditables, un réseau plus dense et plus important que celui existant dans certains pays limitraffent. Alors je précise, les 2000 laboratoires qui sont potentiellement accréditables, ils touchent tous les secteurs d'activité. Pas uniquement dans le domaine de la santé ou de la biomédicale. Mais n'empêche que le secteur de la santé, en prenant le secteur public et le secteur privé, ils recèdent des potentialités énormes qui sont aujourd'hui sous-utilisées. Et en plus, ils ne sont pas selon les référentiels internationaux. Nous avons tendance à vouloir faire appel à ces laboratoires. Malheureusement, il y a un problème de fiabilité, un problème d'organisation, un problème de conformité par rapport aux exigences d'une norme internationale. que nos laboratoires biomédicals et le laboratoire DC dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique est en train de se développer. Il est nécessaire que les médicaments qu'on produit en Algérie doivent être testés avant sa mise en œuvre. Je suis désolé de dire que le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, qui était accrédité initialement par Algérac, a perdu son accréditation. Il est en train de vivre une autre restructuration. Il va être remplacé par l'agence de médicaments. Je pense que c'est là, maintenant, qu'il y a la possibilité d'introduire l'accréditation dans cette nouvelle entité qu'on appelle l'agence du médicament, que toutes les opérateurs économiques et les associations professionnelles ainsi que le consommateur sont en train d'attendre son démarrage. Alors, l'intérêt de cette accréditation, diminuer la pression sur l'Institut Pasteur, telle qu'elle est vécue actuellement ? L'Institut Pasteur, de par son organisation aujourd'hui, il ne pourra pas. Il a trop de pression. Il va falloir maintenant repenser les choses en accord avec le ministère de la Santé et les responsables de l'Institut Pasteur pour créer un réseau de laboratoires nationaux qui sont rattachés à l'Institut Pasteur allégés. Il faut qu'on harmonise les pratiques, on les accrédite, et ils pourront en ce moment-là faire face aux besoins au niveau régional. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir soulager l'Institut Pasteur d'Alger. L'intérêt de cette accréditation, c'est la fiabilité. Alors, l'accréditation, de par sa définition, c'est la maîtrise et la compétence technique d'un laboratoire. Donc, il faut démontrer qu'on est compétent dans le métier qu'on fait. Si l'Institut Pasteur, il est dans les virus, il doit démontrer qu'il a mis en place un dispositif, des procédures, des équipements, une ressource humaine, une organisation, un environnement de laboratoire qui soit conforme à nos normes. La norme aujourd'hui, que tous les pays du monde appliquent, c'est la norme qu'on appelle la 15189, l'accréditation des laboratoires biomédicals. L'Algérie, Algérac a déjà remis des certificats d'accréditation pour le secteur public et le secteur privé, mais ça reste nettement insuffisant par rapport au besoin national. C'est là que maintenant, après qu'on aurait passé cette étape très difficile, je crois qu'il faut se mettre autour d'une table et arrêter une feuille de route sur laquelle toutes les parties prenantes seront associées pour rattraper ce retard et créer ce réseau national de laboratoires biomédicals nécessaires, accrédités et reliés entre eux. Alors, feuilles de route, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en urgence, puisque nous agissons toujours dans l'urgence ? Pour le moment, on ne peut pas, parce que pour pouvoir être accrédité, il faut avoir un système, il faut l'élaborer, il faut l'accompagner, il faut aussi qu'ils répondent à certaines exigences de la norme. C'est la norme internationale qu'on appelle la 15171 qui fixe les conditions qu'on doit réunir pour pouvoir être évalué par Algérac et avoir un certificat d'accréditation d'Algérac. Aujourd'hui, Algérac ne peut pas donner un certificat comme ça s'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a pas de diagnostic. Alors, ça m'amène à vous dire qu'il y a des potentialités nationales importantes, que ce soit dans le secteur primaire, que ce soit sur le secteur public, répartis sur le territoire national, qui peuvent être diagnostiquées pour être retenues dans ce fameux réseau de laboratoires. Je dois dire que c'est un travail préalable. Puis après, la deuxième étape du diagnostic, c'est maîtriser ces normes, l'exigence de ces normes, mettre en place ce système d'accréditation dans ce laboratoire et pouvoir lui remettre... Seul, il faut qu'on arrive à un moment ou à l'autre, seuls les laboratoires accrédités, nous pouvons leur faire confiance dans les résultats qu'ils fournissent aux consommateurs, aux institutions publiques, aux hôpitaux et autres. Tout demandeur qui cherche des rapports d'essais ou d'analyses fournis par un laboratoire accrédité. C'est cette culture que nous devons maintenant la développer. C'est ce réseau que nous devons le développer, l'identifier ensemble. Ça appelle un travail qui n'est pas simple. Ça appelle une formation. Ça appelle une mise à niveau. Ça appelle une révision des structures physiques des laboratoires. Parce qu'on oublie souvent qu'un laboratoire, pour qu'il puisse exister, il faut qu'il soit conçu de manière telle qu'il puisse avoir les conditions pour pouvoir travailler. On ne peut pas faire un laboratoire d'essai ou de biomédical si les équipements ne sont pas au point, si les équipements ne sont pas étalonnés, si la ressource humaine n'est pas formée, s'il n'y a pas de procédure écrite. Il faut qu'on s'assure. Si on n'a pas aussi la maîtrise des réactifs, parce qu'on oublie souvent que le réactif est un élément clé de pré-analyse, c'est-à-dire pour l'échantillon, quand on prend l'échantillon et on essaie de l'analyser. Il y a tous ces préalables qu'aujourd'hui nous devons les mettre autour d'une table et discuter dans le meilleur délai possible pour pouvoir atteindre cet objectif de Réseau national de laboratoire biomédical accrédité. Mais le norme auxquelles nous devons être soumis, puisque certains considèrent que la complexité de la procédure rend difficile aujourd'hui l'accréditation, c'est le cas ou pas le cas ? C'est pas le cas. Vous savez, on dit souvent que lorsqu'on fait de l'accréditation, c'est le démarrage qui est important. Parce que c'est une procédure qui appelle beaucoup d'enregistrements, beaucoup de documents. Il faut avoir des documents sur les procédures, sur les formulaires, sur les politiques. Il faut avoir aussi des procédures sur les équipements. Il faut éteindre les équipements. Il faut former le personnel, démontrer que le personnel a la compétence. Tout ça, effectivement, ça ne se fait pas un seul jour. Ça ne se fait pas en un mois. C'est une procédure complexe, c'est vrai. Il n'est pas coûteux, contrairement à ce qui se dit. Il n'est pas si loin de tout ce qui se fait dans la certification système. 14 000, ISO 9001. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'apport aussi de l'État, les fonds publics, pour rattraper le retard est sollicité. J'ai toujours dit sur cette chaîne qu'on ne peut pas continuer à demander aux opérateurs privés, au public, de financer l'accréditation s'il n'y a pas un apport financé de l'État pour avoir un maximum de candidats et avoir aussi gagné du temps dans la démarche d'accréditation. Une fois que les conditions sont réunies, écoutez Al-Jarac, on en a pour trois mois pour pouvoir tout faire, à la fois évaluer, traiter les dossiers, lever les écarts, fournir le certificat, le publier et le rendre obligatoirement affiché à l'international. Alors l'accréditation se fait à la demande d'un opérateur qui envisage de rendre son produit compétitif en faisant valoir l'accréditation comme argument de vente ou de compétitivité ? Les deux. Alors, vous voulez que votre produit soit vendu, vous commencez par faire un laboratoire, On le voit d'ailleurs sur certains produits de qualité ISO. Alors, faites attention à ça. Ça aussi, c'est une publicité mensongeur pour certains produits. Quand vous dites un climatiseur, il est ISO 9001, c'est faux, ça n'existe pas. On ne le porte qu'en Algérie. Dans les pays du monde, un climatiseur qui doit être certifié, il a deux référentiels. Soit il est sur un laboratoire d'essai qu'on appelle 17 025, c'est une norme internationale. Et là, à ce moment-là, je vous donne l'exemple, le ciment algérien aujourd'hui s'exporte grâce à un rapport d'essai fourni par un laboratoire, accrédité par Algerac. Et ça, il faudrait qu'on médite cet exemple. Il faut qu'on suit cet exemple, parce que c'est le meilleur aujourd'hui qui nous permet d'aller aux enquêtes à l'export. L'autre aspect important, donc, vous dites ISO 9001, il y a une autre norme sur laquelle la certification pour Dieu est nécessaire. C'est ce qu'on appelle la 17 065. La 17 065, elle n'est pas purement algérienne. Elle est internationalement reconnue. Tout produit qui n'est pas certifié ne peut pas être reconnu. Il ne peut pas avoir son fameux label. Il ne peut pas jouer sur l'aspect marketing et aller dans les conquêtes internationales. L'accréditation, c'est un acte volontaire. Aujourd'hui, d'essence, la norme dit que l'accréditation, elle est volontaire. Mais dans tous les pays développés aujourd'hui. Elle est obligatoire. Elles sont devenues, par l'élaboration de K-Charge, elle est devenue, le marché l'oblige à être accrédité. Vous voulez concourir dans le marché ? Vous voulez faire appel à la concurrence ? Vous voulez postuler sur les appels internationaux ? Eh bien, démontrer que vous êtes accrédité, c'est un thème préalable pour pouvoir postuler un appel d'offres. C'est ce que fait actuellement l'Allemagne. C'est ce que fait les grands pays développés aujourd'hui. Il faudrait qu'on m'y dise cet exemple. Vous savez, on a eu... L'exemple allemand ? L'exemple allemand, l'exemple berge, l'exemple français. Je ne suis pas d'accord pour dire que l'exemple français est bon. Pourquoi ? Parce qu'il a instauré une loi rendant obligatoire l'accréditation des laboratoires biomédicaux. Il s'est fixé des échéances. Au jour d'aujourd'hui, ces échéances sont reportées. Et ça, on ne veut pas rentrer dans ce secte vicieux parce qu'on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'un cas de charge élaboré par toutes les parties prenantes qui exigent les préalables pour pouvoir exister dans ce métier appelle pour nous une accréditation. Et ça peut être la meilleure approche possible. Et dans notre pays, aucun laboratoire d'analyse médicaux n'est accrédité ? Si, nous avons deux laboratoires privés qui sont accrédités. On en avait deux laboratoires publics qui étaient accrédités malheureusement pour des raisons internes. On n'a pas pu, ils n'ont pas pu maintenir leur accréditation. Mais on a l'espoir avec, nous avons établi une feuille de route avec le ministère de la Santé en 2020, fin 2018, qui a identifié certaines institutions dites stratégiques. Cette liste, elle est toujours valable. Nous sommes toujours disposés à travailler avec eux. Nous sommes prêts à aller avec eux pour pouvoir accréditer. Quand vous avez un institut national de toxicologie, vous avez un laboratoire national de contrôle des produits médicaux, des instruments médicaux, vous avez aussi les médicaments, vous avez l'institut Pasteur qui fait les virus et tout ce qui va avec. Je crois que maintenant, plus que jamais, ce sont des institutions stratégiques et elles touchent à la santé humaine. L'accréditation n'est pas un certificat à vie, elle est périodiquement renouvelable ? Alors, le système d'accréditation, il est cyclique. Alors, vous commencez par faire une demande d'accréditation, en satisfait à votre demande. Ce certificat pour le premier cycle, il a une durée de vie de trois ans. Chaque année, nous venons vérifier la conformité du système qu'il met en place. Au-delà de trois années, il a une demande de renouvellement. Lorsqu'il obtient sa demande de renouvellement, il est satisfait aux exigences de la norme. C'est la norme qu'il lui donne, qu'il lui refuse, pour que les choses soient claires. Il a une durée de vie de quatre ans, le certificat. Il est sur le site d'Algérac. Aujourd'hui, je suis rassuré de voir que tout le monde consulte le site d'Algérac. C'est bien, il devient un document de référence. Les gens vont et on nous pose tout le temps des questions. Quels sont les laboratoires qui sont accrédés par l'Algérac parce qu'ils les sollicitent ? Je tiens aussi à dire quelque chose, si vous me permettez. On a toujours tendance à croire qu'il n'y a pas qu'un volet essai-analyste. Il y a un autre volet aussi important qu'il faudrait que notre pays fasse un effort considérable. C'est tout ce qui touche à la mesure. La métrologie. Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, une science sans la mesure n'existe pas. Alors, M. Nandim Boudissa, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects de normes de certification. On a plusieurs, il y a plusieurs chiffres. On revient sur la norme sur laquelle vous êtes en train de travailler, la 13486, qui concerne un peu la certification des dispositifs et produits médicaux, comme par exemple les bavettes. Ben oui. Aujourd'hui, l'Algérie ne dispose pas de structures accréditées par Algéra qui puissent remettre des certificats sur les dispositifs médicaux, qu'on appelle selon la norme ISO 13485. Je crois que là, c'est un chantier qui s'ouvre. Aujourd'hui, plus que jamais, on s'est rendu compte qu'on n'a pas les structures qu'il faut pour pouvoir certifier les masques, aujourd'hui, sur le marché national. Alors, c'est l'opportunité aussi d'avoir des structures nationales accréditées qui puissent demain faire face à tout le monde. Et surtout, non pas attendre qu'il y ait la crise pour pouvoir s'en occuper, mais le faire de manière régulière, systématique, pour que cette culture devienne. Et les industriels algériens qui fabriquent des produits auront la possibilité de certifier le produit et éventuellement l'exporter à l'étranger. répondre à la demande nationale, mais aussi aller sur les conquêtes internationales. Ça, c'est important. C'est un projet que nous lançons aujourd'hui. Et nous lançons l'appel à tous les opérateurs économiques qui veulent se faire reconnaître sur la 13485. Algérac va s'adapter à la demande. Elle est dans son périmètre et nous sommes prêts à répondre à cette demande. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun organisme algérien qui n'est accrédité à ce niveau-là, si ce n'est que certains privés qui l'ont fait avec des partenaires étrangers. Mais justement, par rapport à cette certification, elle permet de tout contrôler et par rapport aux normes de fabrication au niveau de la production et au niveau de l'importation, tout ce qui arrive dans notre pays. C'est ça l'avantage de cette certification des laboratoires de contrôle ? Vous savez, je l'ai toujours dit sur votre chaîne, j'ai dit que la stratégie que Algérac a mise en place depuis pratiquement 11 ans aujourd'hui, elle consiste quoi ? Elle consiste à dire, nous mettons en place un réseau d'organismes d'évaluation de la conformité qui soit laboratoire, qui soit inspection, qui soit certification, qui soit certification produit, qui sont dans une chaîne d'un réseau national avec des laboratoires de métrologie qui pourront à la fois répondre aux besoins nationaux pour le contrôle du marché en accord avec les ministères chargés de la surveillance des marchés. Je fais allusion à nos amis du ministère du Commerce. Et bien entendu, aider toute opérateur qui souhaiterait exporter son produit. Donc, il a double effet. Exporter, contrôler et surtout, troisième volet important, contrôler tout ce que nous importons de l'étranger. On nous aura une structure nationale accréditée, donc à même de dire que le produit est bon ou non pas. Il n'est pas bon pour pouvoir l'autoriser à être commercialisé sur le marché national. Je crois que si on met en place ce dispositif, si la volonté politique qui est aujourd'hui dans un programme, M. le Président de la République, nous devons maintenant la matérialiser par un plan d'action immédiat, avec des échéances, en mettant, en identifiant les structures, en identifiant la ressource humaine, en identifiant les moyens financiers à dégager et en identifiant aussi le choix des normes sur lesquelles il veut être accrédité. Parce que nous répondons à la demande. Même si elle est volontaire, nous pouvons la rendre obligatoire en les orientant vers les normes où on a un déficit chronique en Algérie. Et c'est comme ça que nous pouvons ensemble atteindre dans un délai raisonnable un réseau de laboratoires reconnu sur le plan national et international puisque tout document remis par l'Algérac est opposable à l'international. Mais les mêmes moyens de mesure de contrôle des produits, par exemple importés, sont quasiment obsolètes actuellement puisqu'ils se limitent seulement à l'origine du produit et de sa composante. Il n'est pas soumis automatiquement au contrôle des laboratoires qui doivent être certifiés par Algérac. Vous avez raison en partie parce qu'en règle générale, aujourd'hui, on se contente des documents fournis par des fournisseurs. Ça, c'est une pratique qui porte beaucoup préjudice à l'économie nationale et qui peut nuire à la santé du consommateur algérien. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que la réglementation... J'ai toujours dit aussi que le vide juridique, mettre à jour notre réglementation, il faut que notre réglementation tienne compte l'obligation que tout produit qui rentre sur le territoire national ou tout produit fabriqué localement ou tout produit qui veut aller à l'export ait les documents normatifs qu'il faut. Ça protège le pays contre les produits contrefaçons ? Ça protège le pays, la contrefaçon. Dans le cosmétique, par exemple ? Il n'y a pas que le cosmétique. Aujourd'hui, tous les produits pratiquement, même les produits agricoles que nous importons, doivent être soumis à des laboratoires accrédités. Je crois que la volonté est liée. On a déjà identifié avec le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce. Nous sommes aujourd'hui sur un dossier extrêmement important. J'ai été reçu par le ministre du Commerce, que je l'ai remercie au passage, qui a marqué sa volonté d'y aller accréditer des laboratoires du CAC. Il y a 28 laboratoires répartis sur le territoire national. Nous les avons choisis. On a choisi un lot de 8. Nous allons le faire en 2020. Il reste, chaque année, nous allons faire 8 laboratoires pour pouvoir les accréditer dans leur totalité. Maintenant, il faut faire le choix sur les portées. Parce que les Algériens, nos institutions, on les aide beaucoup sur le choix des portées. Un essai. Lorsque vous avez un essai qui se fait à Alger, il ne faut pas le reproduire. C'est pas les mêmes conditions, c'est pas la même nature du produit. Il faut adapter les portées par rapport aux besoins que le CAC doit couvrir l'ensemble du territoire national pour les besoins de cette conformité. Alors, Algérac est reconnue mondialement. Elle a obtenu l'accord de reconnaissance en 2017. Mais vous avez certains opérateurs, c'est la question de l'auditeur qui vous dit, Algérac est une référence nationale, mais pas internationale. Les sociétés algériennes exportatrices cherchent des sociétés reconnues mondialement. Je rassure l'auditeur pour lui dire qu'Algérac est un organisme reconnu sur le plan international. Son certificat, il est opposable. Le logo d'Algérac, il est réperturé sur toutes les organisations internationales. À titre d'exemple, l'Europe reconnaît le logo d'Algérac. L'Afrique le reconnaît. L'Asie le reconnaît. L'Amérique du Nord le reconnaît. Et en plus, nous avons la chance d'être aussi reconnus par l'organisation internationale qu'on appelle l'organisation internationale qui s'occupe des laboratoires et des organismes d'inspection. Quitte à se trouver son siège au Nouveau-de-Sidnée qu'on appelle l'ILAC. C'est l'ILAC qui garante de la conformité, j'allais dire, de la compétence d'Algérac pour exercer le métier qu'elle fait aujourd'hui. Alors, autre question, devant cette crise sanitaire sans précédent, ne serait-il pas salutaire de définir des normes moins contraignantes que celles exigées, pas en P2 et ou P3, sans pour autant sacrifier la sécurité du personnel afin d'élargir les tests RT-PCR à des laboratoires, c'est-à-dire les tests de prélèvement contre le coronavirus à des laboratoires universitaires et hospitaliers, afin de réduire la pression sur l'Institut Pasteur. Ceci permettra d'aller vers un dépistage élargi à défaut du dépistage massif. C'est la question de l'auditeur. Ben écoutez, je crois que... On peut faire des choses dans l'état pactuel ? On peut faire des choses, on peut se mettre autour d'une table, élaborer un cas de charge, revoir la réglementation, mettre des textes réglementaires rondes obligatoires, l'accréditation, et à ce moment-là, mettre à l'intérieur toutes les spécificités et les besoins exprimés par les opérateurs économiques, qu'ils soient industriels, qu'ils soient institutions régaliennes, qu'ils soient ministères. Nous aurons autour de cette table à définir l'affaire de route. Sans cela, nous ne saurons jamais quel est le besoin réel. Il reste qu'il y a un aspect important. Algérac est là pour répondre à une demande. Algérac n'impose pas. C'est la réglementation nationale, éditée par un pays, par un État, qui doit amener tous ses opérateurs à se mettre en conformité avec l'exigence réglementaire de la norme. C'est cela. Maintenant, il y a un travail important que nous devons aussi travailler dessus. Nous manquons de règlements techniques en Algérie. Aujourd'hui, vous voulez un partenaire étranger qui a envie de vendre un produit en Algérie, n'a pas toujours connaissance d'un règlement technique, c'est-à-dire l'exigence que fixe l'Algérie pour telle ou telle caractéristique de produit. Ça aussi, nous devons aussi travailler pour qu'on puisse avoir un maximum de règlements techniques, écoutez, validés par les pouvoirs publics. C'est très important. C'est le passeport qui permet aux produits étrangers de rentrer en Algérie et permet aussi à l'Algérie de se mettre en conformité avec les règlements techniques des autres pays. Il faut qu'il y ait la réciprocité. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le manque de règlements techniques nous amène à nous contenter de documents fournis par les fournisseurs. Et ça, ça ne peut plus durer. Ça touche à l'économie nationale, aux capacités financières du pays, à la santé humaine. Tout ça plaide en défaveur pour l'Algérie. C'est là aussi un chantier que je lance et que j'invite les opérateurs nationaux, qu'ils soient publics ou privés, à travailler dans ce sens aussi. Mais c'est ces questions de normes qui ont compliqué un peu notre adhésion à l'OMC, même si les chances après le coronavirus risquent de se compliquer davantage puisque les pays se referment sur eux-mêmes et bien sûr seront plus regardants sur la qualité et l'origine des produits. En tout cas, une chose est certaine. Ça nous a pris conscience du retard que nous avons. Déjà, un constat. Deux, il faut se rendre à l'évidence qu'on a créé Algérie. Comment ? On a créé Algérie parce que l'Organisation mondiale du commerce a posé comme un préalable à l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce la création d'un organisme national d'accréditation. C'est pour vous dire toute la relation qu'il y a entre l'accréditation et le commerce. Facilitateurs, contrôleurs, régaliens, réguler le marché, sauvegarder les intérêts des parties prenantes. Tout ça, l'accréditation veille et c'est sa mission principale à ce niveau-là. Alors, autre question de l'éditeur qui dit, il va vous parler un peu d'accréditation de certains laboratoires. Je suis désolé, il existe un centre d'imagerie médicale à Regaia qui est accrédité. Vous l'avez dit déjà. Je ne sais pas s'il est accrédité. J'aimerais bien le voir de très bien. Mais il y a des accréditations par des laboratoires étrangers ? Est-ce que c'est valable dans notre pays ? Il y a une chose, une disposition sur laquelle il faudrait qu'on se mette d'accord. Lorsque vous parlez d'imagerie en Algérie, il n'y a pas de laboratoire accrédité. Là aussi, c'est un autre chantier qu'il faut ouvrir. Mais il ne faut pas l'ouvrir uniquement avec le ministère de la Santé. Il faut l'ouvrir, ce débat, il faut l'ouvrir avec le ministère de la Santé, avec le ministère du Travail et des Affaires Sociales. Il faut rendre le remboursement des prestations que fournées à un laboratoire de radiologie, tout ça comme étant pour qu'il puisse bénéficier des conventions avec le ministère du Travail. Il faut qu'il soit aussi accrédité. C'est ce que se fait en Europe. Le meilleur modèle que nous avons, c'est bien le modèle allemand. Inspirons-nous du modèle allemand, selon la dimension que nous avons nationale. Et nous pourrons, au moins à ce niveau-là, vous savez, vous allez dans un laboratoire privé qui vous fait des prélèvements de sang, il vous donne un résultat d'analyse, mais il n'est pas accrédité. Alors, on vous pose la question sur la fiabilité et la confiance que vous avez dans ce résultat. Ça, c'est tout le débat que nous devons évacuer à un moment ou à l'autre. Alors, est-ce qu'il faut être très prudent, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que ces derniers temps, de nombreux laboratoires ont commencé à fabriquer du gel hydroalcoolique qu'ils les contrôlent, car certains semblent fabriquer du gel qui n'a aucune odeur de l'alcool et qui ne contienne pas d'alcool du tout. Je ne connais pas ce dossier, mais je dis une chose. On ne peut pas fabriquer comme ça, parce que fabriquer un produit, c'est le faire reconnaître par une tierce partie. Or, la tierce partie, c'est qui ? C'est bien Algérac. Prends-le la peine, au moins, de faire appel à Algérac. Elle s'assurera que si le produit est fait conformément aux prescriptions techniques, selon une norme technique spécifique à ça. Et on a eu une liste de produits, de listes techniques, de normes techniques qui montrent comment on fait un protocole pour fabriquer ce produit que vous citez aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, autre question de l'auditeur, il faut être très regardant par rapport au réactif que nous sommes en train d'acquérir actuellement sur les marchés, par rapport aux bavettes, par rapport aux gants, par rapport à ce gel hydroalcoolique. Vous savez, vous posez une question très sensible. C'est tout ce qui touche au réactif. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, on doit s'intéresser de très près aux réactifs que nous importons, malheureusement, de l'étranger. Est-ce que les réactifs que nous importons, ils sont bons ? Ils sont conformes ? Est-ce que les réactifs que nous utilisons dans nos laboratoires, qu'ils soient publics et privés, sont en cours de validité ? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que le protocole que met en place un laboratoire, il est périn ? Ou il faut avoir à chaque fois qu'on change un réactif, changer le protocole. Ça, c'est un travail fallicieux, un travail qui demande du temps, qui demande beaucoup d'argent. Et ça, je crois que l'État, à travers une loi sanitaire, pourrait résoudre ce problème d'importance des réactifs. Et pourquoi pas fabriquer des réactifs en Algérie ? Lancer la fabrication. Vous savez, aujourd'hui, nous, on ne dispose pas de laboratoires algériens accrédités, capables de s'assurer de la qualité des réactifs, ainsi que les produits chimiques que nous importons. Voilà un chantier aussi que j'invite nos opérateurs à se lancer, et les décideurs à ce niveau-là. Mais l'accréditation concerne tous les secteurs, tous les domaines. Ah oui, vous avez un moyen. Voilà, tous les produits que nous importons. Il y a quelques années, on avait exigé, par exemple, des opérateurs automobiles qui importaient les véhicules, bien sûr, de présenter la certification de conformité. Ça, qui voulait dire que c'était des véhicules qui étaient déjà commercialisés en circulation dans le pays d'origine. Pour s'assurer de leur qualité. Là, vous posez une question qui était d'actualité il n'y a pas longtemps, avant que le coronavirus ne vienne prendre la place à toute l'actualité nationale. c'était effectivement toute cette politique d'assemblage, de politique de l'automobile, montage de l'automobile, fabrication. Moi, je vous dis en trois exemples. Un, on n'a pas un laboratoire national d'homologation des véhicules. Il va falloir qu'on pense sérieusement à l'avoir. Homologuer un véhicule, c'est le vérifier s'il est conforme par rapport à l'aspect environnement, sécurité, tout ça, pour pouvoir l'autoriser à circuler. Deuxième aspect, on n'a pas de laboratoire à créditer. Je dis bien accréditer. Il y a des laboratoires qui ont été identifiés par Algérac, qu'on pourrait effectivement les mettre à niveau rapidement et les accréditer, qui touchent à la pièce de rechange. Nous sommes un pays qui est important en quantité. Vous connaissez l'importance de la pièce de rechange en Algérie. Un milliard de dollars. Voilà. Le volume est important, la somme est importante, mais la sécurité de ce produit, la conformité de ce produit n'est pas toujours attestée. Et on a importé pour 3 milliards de dollars, on les laisse KD, c'est KD. D'accord. Voilà. Des choses comme ça qui devraient... En fait, aujourd'hui, plus que jamais, on ne prend conscience de notre retard. Il va falloir prioriser les actions. Aujourd'hui, nous sommes un organisme... Algérac est un seul organisme, le seul organisme d'accréditation qui représente l'Algérie et qui s'occupe de l'accréditation en Algérie. Sa mission devient importante, elle devient prioritaire, mais il va falloir aussi lui fixer une feuille de route. Il va falloir... Il est là pour répondre à la demande des pouvoirs publics, de la société, de manière générale. Il y a lieu maintenant de prioriser les actions pour qu'on puisse être efficace et atteindre les objectifs qu'on s'est tracés. Alors, autre question de l'auditeur, est-ce qu'on a les moyens humains et administratifs pour procéder à l'accréditation et la surveillance et le contrôle après l'accréditation ? Eh bien, écoutez, Algérac s'est organisée en conséquence. Aujourd'hui, elle a été évaluée par ses pairs. Elle a démontré qu'elle a la compétence humaine. Elle a l'organisation qu'il faut. Maintenant, il est certain que le temps que toutes ces entités, qu'on appelle les évaluations de la conformité, les labos, les inspections, tout ça, la certification, se mettent à niveau pour être accréditées, Algérac aura largement le temps de s'organiser. L'objectif stratégique d'Algérac, et je lance par la même occasion cet appel à toutes les compétences nationales, c'est d'avoir 700 experts techniques qu'on doit y recruter. Et l'appel, il est sur le site d'Algérac. Nous devons aussi avoir 250 qualiticiens responsables d'accréditation que nous devons former et qualifier par Algérac. Voilà les objectifs qu'Algérac se donne pour avoir les moyens de sa politique. On en a, mais elle n'est pas suffisante. Les domaines sont très importants. Il va falloir prioriser les actions pour qu'on puisse faire face. Mais si on avait la certification de nos laboratoires médicaux actuellement, on ne serait pas dans cette situation où le dépistage se fait difficilement ? Je pense qu'on aura soulagé, on aura plus de structures régionales, réparti sur l'étoile, impliquer le privé aussi, parce que le privé a des capacités nationales. Et quand le privé et le public seraient tous associés à cette chose, ils seraient accrédités, leurs résultats sont fiables, ils donneront une assurance, ils pourront à ce moment-là soulager la pression que vit actuellement l'Institut Pasteur d'Algérac. Alors en Algérie, combien de laboratoires d'analyse médicaux sont-ils accrédités de la norme ISO 15189 ? Alors aujourd'hui, nous avons deux laboratoires privés qui sont accrédités. On peut les associer, donc ? Oui, il n'y a pas que ça. Il y aura d'autres qu'on connaît, qui sont prêts à venir à Algérac, qui sont prêts à faire, encore faut-il rendre obligatoire l'accréditation, parce qu'il y a un retour d'investissement d'une accréditation. Lorsque quelqu'un vient débourser de l'argent auprès d'Algérac pour avoir son certificat, il faut lui assurer un plan de charge. Donc deux laboratoires d'analyse sont accrédités ? Oui. Privés ? Privés. Et deux publics ? Deux publics qui vont récupérer leur accréditation. Et qui vont être sollicités certainement dans cette opération ? Eh bien, ils sont importants, ils sont importants. Monsieur Nordin Boudicien, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end et à bientôt. Et prends rétablissement à tous nos malades à travers tout le territoire national. Et prenez soin de vous. Inch'Allah.